Le courage est-il le contraire du conformisme ? Les idées reçues contre ce qui est convenu, contre les conventions, ça demande du courage. C'est une banalité en même temps. Alors, puisque tu as interviewé des résistants, tu vas le faire. Ça, ce sont des gens qui ont résisté justement à la facilité généralisée d'un conformisme, de lâcheté. Il faut du courage pour être minoritaire. Il faut du courage pour ne pas, par exemple, se joindre à la meute de la majorité. Il faut du courage parce que c'est très difficile, parce qu'on est isolé, et aussi parce qu'on est, lorsqu'on résiste justement à l'opinion générale, adoptée pour des raisons de confort. Alors, on est très vite malmené, agressé. Et ces gens courageux ont été du coup comme un engrenage qui a permis notre progrès de pensée, notre progrès d'humanité. Si c'est ça que tu veux dire, oui, tout à fait, bien sûr. Alors, si tu penses aux grands savants, à tous les explorateurs du ciel, à tous les explorateurs de la Terre, alors ça, oui. Les gens qui ont résisté à l'idée que la Terre était plane, oui, bien sûr, on leur doit tout, à tous ces savants. Ceux qui ont dit « et pourtant elle tourne », oui, qui ont eu ce courage. Mais tu sais, parfois, ils ont aussi abandonné le courage, en se disant « Oh là là, non, c'est trop difficile, alors je vais… » « Bon, d'accord, j'ai compris, j'ai trouvé, ils ne l'acceptent pas, je ne dis plus rien. » Ça arrive, hein ? Mais, certainement, oui. Donc, c'est quelque chose qui, là aussi, ça demande un travail ? Ça demande un travail, ça demande aussi un amour plus grand pour la vérité, pour la lumière, pour les lumières, que pour la situation sociale, un poste des fonctions dans les institutions. Enfin, ça, c'est la grande mise à l'épreuve de tous ceux qui sont des précurseurs. Et ce n'est pas seulement dans les sciences, où c'est flagrant, mais dans les arts, dans la littérature, etc., où tout le monde, tous les précurseurs ont été marginalisés et l'ont payé très cher. Donc, est-ce que nos institutions sont des machines à broyer le courage ? Enfin, elles ne font pas exprès, mais elles fonctionnent comme ça, certainement, bien sûr. On n'est pas obligé de leur obéir, mais certainement. D'ailleurs, je dirais que les institutions, ce qu'elles manifestent, et lorsqu'on voit le paysage des pouvoirs, c'est assez sinistre. Ce sont des êtres médiocres, mais qui forment des communautés, des confréries, de complaisants, de lâches. Pourquoi faisons-nous ça ? Tu veux dire, pourquoi sommes-nous lâches, ou bien pourquoi sommes-nous courageux ? Les deux. Là, l'acheter est, encore une fois, c'est le moyen de préserver des biens. Moi, j'appelle ça le confort. De s'épargner des ennuis. Pourquoi on le fait ? Je ne peux pas dire que... C'est plutôt, pourquoi est-on courageux ? C'est très souvent lié à l'image intérieure. C'est-à-dire que, par exemple, il y a eu une époque où le mot de « honneur » avait un sens maintenant. Mais tout ce qui s'est mis en place, par exemple, au moment de la grande époque où le thème de l'honneur était valorisé. Alors là, pour l'honneur, on était prêt à perdre des biens, sa vie, etc. C'est une forme de narcissisme porté par ce que Freud va appeler l'idéal du « moi ». C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir de soi-même une belle image. C'est-à-dire qu'on a besoin de s'aimer soi-même. Et si on a une image médiocre, on ne s'aime pas soi-même et c'est une perte terrible. Et pourquoi alors nos institutions se formatent vers la lâcheté plus que vers le courage ? Parce que c'est un univers dont les buts ne sont pas nobles. C'est-à-dire qu'il y a des appétits de pouvoir. Et pour atteindre le pouvoir, dont on s'imagine que c'est un bien. Mais il faut dire que la classe politique, dans sa quasi-généralité, pense que le pouvoir c'est un bien. Un bien de jouissance. Que ça amène des choses, à la fois des opportunités qui se monnaient. Il y a de l'argent, il y a de l'entre-genre. Les êtres humains cèdent à la tentation de ce genre de médiocre bien. Et par ailleurs, c'est les gens dont le but est d'arriver, dont l'ambition est d'arriver. Et non pas de faire du bien aux autres hommes. Ils forment des communautés puissantes qui peuvent aussi être néfastes à toute personne qui ne se... pour parler de conformisme, qui ne se rangerait pas à ce type de comportement. D'ailleurs, qui peuvent être implacables avec ceux qui les critiquent. Ils peuvent les virer, par exemple. Bon, prenons une institution, je ne sais pas, par exemple, la radio. On vire les gens qui ne sont pas alignés, mais on les vire du jour au lendemain, c'est très facile. Les journaux, pareil. Si on n'adopte pas le crédo de tel ou tel lieu professionnel, on est viré. Et les gens sont fragilisés par ça. Donc, ils vont plier. même s'ils ne sont pas d'accord. Soit ils sont d'accord, soit ils ne sont pas d'accord, mais ils n'osent pas le dire. Bon, ça, c'est partout pareil. Donc, il y a des moyens de chantage. Et il faut dire que les classes de pouvoir sont organisées avec des négociations, avec des compromis. On demande aux gens de faire des compromis, on demande aux gens de se taire, de ne pas exprimer une opinion qui serait une opinion de ne pas être dans la controverse. Et puis, les gens finissent par se conformer, justement, parce qu'ils ont le droit à perdre. Est-ce que ça fait partie de l'éducation ? Faudrait-il éduquer les jeunes à devenir courageux ? Ah ben, bien sûr. Mais tu sais, ça, à la fois, ça m'apparaît comme une nécessité, et en même temps, comme pas si facile que ça à faire. Par exemple, parce que les éducateurs, c'est-à-dire les enseignants, ce sont des gens courageux. Ce sont des gens qui déjà payent quelque chose, qui travaillent extrêmement dur, qui ont des salaires ridicules, et qui, en plus, se sont traînés dans la boue par leurs propres employeurs, c'est-à-dire l'éducation nationale sous sa forme gouvernementale. Eux, moi, je pense que... Alors, le grand problème, c'est qu'ils apparaissent comme faibles aujourd'hui, par exemple, dans le système de l'éducation nationale, parce que les élèves n'ont pas nécessairement envie d'avoir comme modèle l'enseignant qui est maltraité, mal payé, mal habillé, malheureux. Bon. Alors, il faudrait que l'enseignant, pour faire exemple, parce que ça compte énormément, soit radieux. C'est-à-dire qu'à la fois, il soit maltraité, et en même temps, qu'il soit absolument lumineux. Ce n'est pas si simple que ça. Parce qu'il arrive, il est fatigué, il en a marre, il me crache dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada